bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis déjà vous m'avez fait beaucoup rire alors je ne sais pas lequel d'entre vous vient d'arriver sur mon serveur avec un petit compte babatou mais je peux vous dire c'est un petit compte à 1 million il m'a fait beaucoup rire lorsque j'ai regardé mes logs ce matin et que j'ai vu ce profil arrivé babatou n'hésite pas à me contacter un peu un membre de ma famille donc il n'y a pas de problème au delà de ça les amis on va regarder ensemble une petite vidéo de made in lilith vous allez voir elle est assez surprenante moi j'étais assez stupéfait par par cette vidéo je les trouvais un peu triste donc on va la regarder ensemble et je voulais aussi commencer en partageant avec vous avant d'aller voir les kvk un screen que l'un d'entre vous m'a envoyé et c'est un petit peu un screen de ouf alors j'ai jamais vu autant de mémoire de mort regardez tout de suite il me demandait vous me demandiez sur discord si c'était un cheater ou pas regardez ce joueur iceman iceman il a 240 millions de morts oui oui 240 alors c'est pas un bug 240 il est sur le serveur 1786 ce joueur j'en ai jamais entendu parler il a une puissance qui est assez faible puisque c'est sa puissance la plus élevée à 100 millions enfin assez faible qui n'est pas à hauteur de ce nombre de morts 100 millions il a 143 millions de mises à mort et là on voit bien 240 millions de mises à deux morts donc la question est est ce que c'est du t1 est ce que ce joueur est une farm à t1 pour un joueur encore plus gros et que son nombre de morts est que du t1 normalement ça devrait être le cas on est sur sur un serveur en 1700 fin de 1700 donc forcément sauf s'il a migré ça reste un jeune joueur et s'il avait eu autant de t5 mort il aurait une puissance bien plus bien plus élevé a parce que vu le temps le délai entre deux kvk en tout cas là je suis assez je suis resté assez stupéfait devant ce script dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous connaissez le joueur ou s'il avait déjà vu dites moi ce qu'il en est si ses morts sont du t5 du t4 ou si c'est bien comme je le pense une ferme à t1 certains d'entre vous un pense que c'est un cheater franchement je vois pas comment cheater au niveau des morts ou sinon ça peut être oui mais il aurait une puissance plus élevée c'était même pas je me disais si c'était un joueur qui a exploité la faille de vous etane pour faire beaucoup de t5 comme on l'a vu avec le joueur qui monte à 840 millions il y a de ça quelques vidéos je vous avais montré et parlé de ce joueur là qui avait cheaté si ça avait été le cas ça il aurait une puissance beaucoup plus élevée pour un nombre de morts à 240 millions et 240 millions c'est tout bonnement astronomique j'ai jamais vu autant de morts alors peut-être que du côté de baba il ya plus de morts je ne crois pas j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un score aussi puissant si vous avez des scores aussi élevé sur des joueurs et que vous les connaissez n'hésitez pas à m'envoyer un screen parce que là personnellement encore une fois jamais vu autant et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à présent les amis on va aller voir cette vidéo fait par l'élite ils viennent de la publie l'ont publié hier plutôt qu'ils viennent ils l'ont publié hier et ils ont mis une annonce dessus sur le discord et le facebook et quand j'ai vu cette vidéo j'ai eu l'impression de regarder ma laisse tv alors je vous la lance il dit c'est basé sur une histoire vraie et regardez cette vidéo et la vidéo anniversaire pour les deux ans on le voit franchement elle m'a vraiment fait de la peine je j'espère que aucun d'entre vous n'a ce genre de délire dans la vie malheureusement pour lui parce que là on le voit c'est alors il ya deux parties de la vidéo il ya une partie qui est romancée comme celle-là qui est montée par lilly et il ya une partie où on voit des vrais joueurs donc on le voit il dit qu'il avait une vie naze on était en mars en mars 2020 il a une vie toute naze il discute qu'avec des post-it apparemment il voit jamais sa meuble donc voilà il s'ennuie un peu le mec il dit à son travail c'est tout naze et il vient d'installer alors là déjà c'est visible là et il vient d'installer rise of kingdom et ça lui paraît une superbe pour dépenser son temps je sais pas dans quelle région ça a été tourné si vous le savez n'hésitez pas encore une fois à me dire ou si vous en savez plus sur cette vidéo parce que vous avez vu des news que j'aurais raté n'hésitez pas donc on le voit il commence à se réveiller la nuit parce qu'il pense qu'il est volé encore dont il est attaqué en plus franchement c'est c'est vraiment vraiment drôle comment c'est fait c'est tout naze et donc voilà il dit je me suis fait voler et non en fait c'est des mecs qui lui propose de venir dans une alliance et il dit ouais c'est de la balle c'est bref là on est vraiment sur la partie la première partie de cette vidéo c'est ma vie elle est toute naze j'ai pas d'amis et et je suis au bord au bord de la dépression et tout à coup j'installe rise of kingdom et là ma vie reprend du sens je mange seul le mec qui mange seul devant son assiette et son téléphone donc moi personnellement ça me fait pas déliré je pense qu'il ferait mieux de sortir s'aérer d'essayer d'aller voir des potes ou sa famille ça serait bien mieux que ça on voit le mec qui passe sa vie en fait là à jouer alors c'est le cas de certains d'entre nous un mais ou dans ceux où mais en tout cas c'est pas non plus un modèle de vie vertueux comme on pourrait le penser ça n'engage rien que moi et là voyez les sphards attaquer et son alliance lui a dit mais t'inquiète pas on est là on va défendre ton village et tout moi je suis désolé pour lui mais s'il prend un triple rallye at il attaque et d'art ou même cinq rallye son alliance ils vont essayer de défendre mais il va quand même se faire brûler donc je lui conseille quand même de surveiller et vous le voyez là il est en plein air c'est de la balle mais il est tout seul regardez dans cette vidéo ce mec là il est tout seul et limite alors c'est peut-être une vision chinoise de la chose ou asiatique mais l'élite est en train de nous vendre que le mec il a retrouvé goût à la vie alors que sa vie elle était toute naze grâce à rise of kingdom et il s'est fait des amis game c'est ce qu'on va voir par la suite il s'est fait des amis in game des amis sincères et c'est vraiment de la balle mais on le voit il est tout le temps tout seul il mange tout seul à une table en extérieur franchement moi personnellement je trouve ça assez triste et là le mec on le voit il va ils vont ils vont organiser au moment du déjà on le voit ils ont un membre de leur alliance qui a des soucis dans la vie donc ils le soutiennent ça c'est une phase c'est une phase c'est une belle phase de cette vidéo c'est la seule que j'ai trouvé comme belle phase et par la suite on va le voir donc il devient un expert et pour l'anniversaire et les deux ans de ralala franchement et les ça me fait vraiment ça me fait vraiment de la peine et les deux ans de rise of kingdom on va le voir ils vont se retrouver donc ça c'est l'aspect sympa il n'y a pas de doute ils vont se retrouver toute son alliance ou tout ou certains de son alliance ils vont se retrouver tous ensemble après aussi avoir appris que celui qui avait des problèmes dans sa vie réelle tout va mieux maintenant je crois que c'était pour sa fille si j'ai bonne mémoire de la vidéo puisque je les regardais vraiment attentivement hier donc c'était sa fille va mieux et c'est vraiment de la balle ça c'est la première partie de la vidéo celle là franchement je la trouve je la trouve c'est le jour j ils vont ils vont tous aller se retrouver je crois non c'est pas encore donc voilà c'est il dit sa fille va mieux c'est de la balle c'est à ce moment là donc ça c'est la première partie de la vidéo la deuxième partie de la vidéo et pas du tout renoncer et c'est comme l'illite l'avait demandé puisqu'il y avait un jeu concours ainsi qui pas de bêtises il y avait des prix à gagner donc dans la deuxième partie de la vidéo c'est des vrais des vrais shoot des vrais records de joueurs qui se recordent et qui raconte leur histoire celle là vous le voyez cette histoire là ils disent basé sur une histoire vraie tout est dans le basé sur une histoire vraie car quand on a des histoires où c'est stipulé basé ça veut dire que c'est très romancé autour il suffit qu'il ya eu vraiment un mec qui a eu un problème avec sa fille qui l'a dit à son alliance et qui se retrouve après et c'est bon ils ont brodé tout le reste donc voilà je sais pas ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à me mettre en commentaire mais moi personnellement je trouve vraiment cette vision du joueur triste et pas que rise of kingdom c'est on a vraiment l'impression que c'est c'est un famille de france si vous connaissez famille de france une bonne association bien sous tout rapport qui raconte cette petite histoire le pauvre joueur et c'est que les mêmes personnes j'ai l'impression que c'est les mêmes personnes qui à un moment tombe dans le fait que les jeux vidéo ça rend violent donc là ok je tire vraiment jusqu'au bout l'idée mais mais ça me fait penser à ça voilà et là on arrive sur la phase où on a des joueurs voyez ils nous montrent le lag ça c'est de la lag parce que c'est pas ma tablette qui lag et c'est pas la vidéo qui a été ralenti c'est vraiment l'extrait monté par la joueuse qu'on voit là qui est une vraie joueuse et donc là on est sur la partie histoire vraie qui lag quand elle nous a fait son record pour sa vidéo donc les mecs ça les dérange pas de mettre des extraits où ça va bref voilà je vous invite je vous mets le lien en bas dans la description de cette vidéo je vous invite à aller la voir vous allez voir franchement autant la partie des joueurs qui racontent leur vie et leur histoire ça y'a pas de soucis chacun son histoire autant la partie romancée moi personnellement encore une fois personnellement je trouve ça assez pathétique on repasse à présent ingame et on va refaire un passage rapide sur le 86 et le 87 en kvk au niveau des events il n'y a rien de nouveau élite académique sur mon serveur mais bref et héroïne légendaire pour ceux qui pensaient que tous les jours on allait avoir connectez-vous pendant l'événement on allait avoir dit tel faut pas rêver c'est l'illite c'est pas Emmaüs donc ils sont là pour faire du cash donc on va retourner sur le kvk 86 87 très rapidement et faire une petite mise à jour d'ailleurs une petite correction sur le kvk 87 et on va aller se pencher sur le 88 on continue de retourner voir tous ces kvk qu'on avait été voir avant l'ouverture des portes de niveau 5 et comme ça on fait une petite mise à jour et vous pouvez voir où on peut aller et où c'est sympa d'aller donc le 86 malheureusement le jeu malheureusement parce que j'ai un ami qui est dessus c'est pour ça quelqu'un qui a commencé le jeu avec moi qui est chez les lions donc on va le voir sur le 86 malheureusement les siens se sont fait repousser après des batailles de ouf et ils se sont mis à cinq royaumes quand même pour le repousser donc vraiment j'ai vu des rapports ça a été une bataille de ouf donc hier il tenait encore et malheureusement ils ont cédé sous la pression notamment du rouge qui est sorti de chez lui et qu'il les a repoussé c'est vraiment dommage car ils avaient une grosse carte à jouer et là s'ils gagnaient ça devenait un serveur monstre de ouf mais c'est pas dit qu'ils recrutent pas massivement vu cette démonstration qu'ils ont fait à 1 contre 5 on regarde le kvk 86 avec la petite correction puisque il ya une grosse communauté de 87 pardon une grosse communauté francophone notamment sur le 1707 le 1707 m'a fait remarquer puisque je disais hier c'était le jaune qui avait fait le gros du travail parce qu'il semblait que ce soit le jaune mais en fait non c'est le rouge avec le support du jaune donc le 1707 qui a fait le gros du travail et qui pour le moment je dis bien pour le moment parce que rien n'est fait apporte la victoire à son camp on va bien voir comment ça se passe mais en tout cas c'est bien parti ils sont en train de bien s'étendre et on le voit bien c'est le rouge qui est bien partout ce qui confirme le fait que c'est eux qui sont qui sont bien dans la place soutenu par le jaune en termes de possession de terrain c'est le jaune qui est juste derrière aucun doute là dessus donc bravo à vous le rouge bravo au jaune aussi le 1707 vous êtes en force là dessus on passe à présent sur un kvk qu'on n'a pas été revoir depuis l'ouverture des portes de niveau 5 qui est le kvk 88 vous le voyez ils sont exactement au même taux d'ouverture et on est toujours sur un kvk à l'ancienne deuxième saison pour ceux qui avaient raté la première chronique sur ce kvk numéro 88 88 4x22 donc on y va la bosse des maths donc on y va et on se met en haut à droite la droite de tout le monde pas la droite de mani dédicace à toi mani c'est pas ta droite toi c'est l'autre droite donc on regarde au niveau du bleu sur ce kvk là si vous vous souvenez bien on était dans la même situation que le 87 où je vous avais dit il y aura peu de surprises normalement sur ce kvk à l'ouverture des portes de niveau 5 c'est ce qu'on va vérifier tout de suite donc le bleu est toujours bien étendu avec une tentative de percer du mob ici alors est ce qu'on se trouve sur une zone de contact non il n'y a pas de zone de contact à moins qui est du lag et ça ne s'affiche pas mais il n'y a pas de zone de contact et il ya une petite tentative de sortir du violet et pas du mauve au sud ils étaient bien dans la place et ils sont entrés sur cette zone là où je vous ai dit que beaucoup de choses allaient se passer en haut curé puisqu'on allait avoir une confrontation entre le violet soutenu par le rouge qui bloque le rose et le bleu et le vert au nord et regardez contrairement à ce que je pensais ça tourne quand même à l'avantage du violet et du rouge ce qui montre que le rouge est tout de même très puissant ça fait trois serveurs de suite où on voit que le rouge 86 87 88 moi je vous invite à prendre le rouge puisque c'est peut-être la première couleur choisie par un royaume le rouge ce qui voudrait dire que normalement le royaume le plus puissant prend le rouge que c'est le premier à finir sa forteresse croisée mais là on le voit ils se font bien repousser jusqu'à la porte c'est bien pour ça que le violet a réussi à sortir de ce côté là donc est ce qu'ils vont tenir longtemps on va bien le savoir en tout cas ils ne perdent pas leur temps le vert à s'étendre en dim broco là il n'y a vraiment aucun risque ils n'ont pas le temps puisque leur front est vraiment sur au curry j'imagine qu'en macha voilà en macha ils sont dans la place le violet et le rouge encore une fois ils prennent tout mais ils n'ont rien laissé au orange d'ailleurs le orange il n'a pas droit il n'a pas droit d'être là donc il ya une belle bataille encore là il est là il switch la porte peut-être mais pour le moment et pour le moment il se passe rien pour le moment ils sont vraiment dans une zone de non droit le orange là il n'y a pas de zone de l'orange il a vécu ou pas ça me met le doute si vous êtes sur l'orange dites moi si vous avez une zone de combat là ou pas donc c'est vraiment étrange comment ils sont étendus à croire qu'ils sont ennemis ce qui n'est pas le cas puisque je me souviens bien ils étaient ils étaient alliés c'est étonnant qu'il leur a laissé aucun terrain ni en macha ni en calcha c'est vraiment vraiment bizarre cette répartition donc en calcha pas de fight non plus donc tout est vraiment là où on le pensait tout est vraiment sur cette zone là alors ils ont peut-être essayé de bloquer la porte là je vous le rappelle le la technique pour bloquer et sceller une zone avec des forteresses que je vous ai montré elle a été patché juste à la fin de notre kvk donc vous ne pouvez plus la faire si vous voyez cette vidéo ça sert à rien d'essayer de bloquer une porte avec en mettant des forteresses et et des vides et des drapeaux aussi des zones de drapeaux inactifs tout ça a été patché par lille dès le moment où elle a commencé à être trop utilisé cette technique donc sur ce kvk 88 on est sur une grosse zone de fight en haut curie mais donc contrairement à ce que je vous disais ce n'est pas fini parce que le bleu et le vert sont quand même bien en dim broco et s'ils arrivent à conserver cette zone ce qui va être le cas il va avoir un méga fight en terre du roi la question est il semble que ce soit le rouge qui est la puissance dans cette team là donc est ce que le rouge va être assez fort avec ses alliés pour réussir à conquérir la terre du roi vraiment là ce kvk en termes de fight devient très intéressant donc le rouge c'est le 1708 puisque on le voit les alliances en plus elle s'appelle 708 je vous dis pas de bêtises que parfois c'est ça on a des alliances comme le 1008 d'ailleurs les boucles le 1008 qui est sur le 11 71 si je dis pas de bêtises vont migrer il va avoir une méga migration en partance du 11 71 dès que leur ligue aux iris seront finis puisqu'ils sont qualifiés donc je vous ferai suivre ça parce qu'on a pas mal de mouvements en ce moment des grosses alliances qui migrent dans leur intégralité et certains pensent j'en discutais hier d'ailleurs avec quelques amis certains pensent que à tort que en allant dans des serveurs 1700 1800 1900 on va être tranquille vous le verrez si quand on ira voir leur premier kvk ou leur second kvk vous allez le voir sur ces serveurs là il y a des très très grosses alliances coréennes et chinoises avec beaucoup de joueurs 300 400 500 joueurs à la cb quasi infini et de l'autre côté ils ont en plus des armes et des armadas de bottes de dingue donc c'est des serveurs qui sont quasiment immortel et quand vous tombez contre eux excepté quand c'est du tombeau de la ligue aux iris où là vous avez toutes vos chances puisque s'ils n'ont pas de stratégie vous allez leur rouler dessus vous êtes quand vous êtes en kvk c'est vraiment très très tendu de jouer contre eux j'ai des amis qui sont contre ce genre de serveurs et malgré le fait qu'ils pensaient leur rouler dessus parce qu'ils sont à 5 contre 3 ou 6 contre 2 et ben non c'est des serveurs vraiment de ouf donc faites bien attention si vous migrez ne vous dites pas je vais migrer et avec ma puissance même si vous avez 100 150 millions de puissance si vous allez en 1900 dites vous pas que vous allez vraiment rouler sur tout le monde il ya vraiment des joueurs de ouf et il ya aussi malheureusement toujours énormément de bottes l'ilite n'arrive à rien faire contre tout ça donc voilà donc c'est ce qu'avec al 88 au quotidien à 2 6 voir en occurie si le rouge arrive déjà à rentrer si le rouge arrive à rentrer à la havanne et à s'étendre et à repousser le bleu foncé et le vert bon ça sera quasi gagné pour eux si le rouge et leurs alliés parce qu'il faut oublier le violet non plus mais en tout cas pour le moment c'est loin d'être fini ça doit continuer de se battre j'imagine est ce que ça brûle là d'un côté ou de l'autre à celle violet qui brûle donc ouais c'est très très loin défini on doit être en heure creuse pour le côté du violet et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner la forteresse brûler là puisque c'est le contact du rouge et le rouge n'a pas l'air de rigoler on continuera d'aller voir les kvk vous êtes beaucoup à me demander on tourne sur le 12 56 vous êtes beaucoup à me demander oui est ce que tu vas passer sur mon kvk c'est le 118 le 117 le 115 on essaye de faire un maximum la tournée de tous les kvk afin qu'on puisse voir et que si vous cherchez à migrer ou simplement à savoir comme moi tout ce qui se passe sur les royaumes ce qui est vraiment intéressant c'est qu'après quand vous prenez des migrants qui viennent chez vous vous connaissez l'histoire moi mon roi me demande souvent est ce que je connais tel joueur ce que je connais telle alliance et est ce que c'est des fighters ou pas ou des farmers pour les faire venir chez nous un dernier point avant de vous quitter l'un d'entre vous m'a contacté une game puisqu'il est en train de faire un calculateur et il s'est étonné d'une stat qu'il a qui l'a vu lorsqu'il a cliqué sur cleo et qu'il a regardé les stats de cleo hop là on va aller là dessus on n'est pas en bonus défense voilà pour la récolte il me disait il était écrit dans le descriptif si on regarde fin de ptolémée on voit les troupes menées par ce commandant avec 30% de vitesse de récolte de pierre 20% de vitesse de nourriture de bois et d'or et il me disait dans les faits quand il a regardé son calculateur c'est en fait autre ressource en dessous un bonus de vitesse de autres ressources puisqu'elle semble récolter 20% en plus les gemmes comme c'était dès le départ dans rock ce qui me semble qu'au départ c'était écrit alors j'ai jamais regardé les logs mais ça m'étonne pas plus que ça puisque souvent voir tout le temps il faut croire ce qui est écrit dans prévisualisation de la mage en dessous donc écrit bonus de vitesse de récolte autres ressources dont toutes les ressources donc en général quand il écrit quelque chose en dessous c'est ça qu'il faut croire et là il écrit autres ressources et pas seulement nourriture bois et or donc vraiment là c'est toujours la partie du bas qui a raison peut-être vous avez un contre exemple si vous avez un contre exemple c'est le texte qui a raison et pas la partie bas n'hésitez pas à me mettre en commentaire mais j'ai toujours vu des patchs sur le texte du haut et pas le texte du bas preuve que là quand il écrit autres ressources ça concerne aussi les gemmes donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà constaté des anomalies qui sont encore en cours comme celle comme celle là voilà écoutez les amis cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça me fait énormément plaisir et ça aide surtout énormément le développement de la chaîne les amis je vous en remercie vraiment 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 et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock